C'est-à-dire quoi ? C'est ce qu'on appelle en recherche pharmaceutique les effets randomisés contrôlés. On doit savoir est-ce que le médicament n'est pas un poison parce que l'anglais le dit mieux. Un médicament en anglais s'appelle « drug ». C'est une drogue. Ça peut guérir tout comme ça peut tuer. Il y a certains médicaments qui ont été même retirés sur le marché. Par exemple, l'anphothéricine B. Pourquoi ? À cause des effets indésirables que ce qui est présenté, ce médicament. Alors, l'OMS a jugé bon de retirer ce médicament du marché mondial. Et il y en a d'autres. On est en train de parler de beaucoup de médicaments qui sont en train d'être retirés du marché. Et au fur et à mesure, ce n'est pas... L'OMS a un protocole. Un protocole qui n'est pas statique. C'est un protocole qui est évolutif. Il évolue. Il assure même le suivi de certains médicaments. Un médicament peut être accepté aujourd'hui ou un vaccin. Et dix ans après, on trouve que non, il y a des effets indésirables qui sont néfastes à la population. Et on peut retirer ces médicaments du marché. Alors, dire que la maladie appartient seulement aux Européens, moi, je ne suis pas d'accord. Parce que la maladie est universelle. OK ? C'est une maladie qui est universelle, qui est partout. Ici, il y a des gens. Et puis, il y a des gens qui souffrent du Covid-19. Et au Congo et partout ailleurs. Nous avons des difficultés, par exemple, au Congo. Des difficultés de diagnostic. Nous avons du mal à diagnostiquer, à savoir si réellement la personne souffre du Covid-19. Pour se faire tester, il faut d'abord faire des kilomètres. Il faut d'abord payer son propre transport. Il faut aller à Bukavu. Quelqu'un qui a Ouvira, par exemple, ou il est à Ndunda. Et qui peut manquer 10 dollars de transport. Comment s'il décède ? On saura qu'il est décédé de la Covid-19 plus tôt. Et puis, en plus de cela, nous avons des difficultés aussi de faire des autopsies sur nos cadavres. Savoir réellement la personne est décédée de quoi ? Pourquoi ? Parce que ça se paye aussi. C'est onéreux. Ça coûte cher. Alors, c'est ça la difficulté que l'Afrique est en train d'éprouver aujourd'hui. Donc, c'est ce qui peut être surtout la cause qui fait assez que sociologiquement... Un avantage aussi de ce sous-développement. L'avantage de ce sous-développement, c'est quoi ? Ce sont les voyageurs qui ont apporté cette maladie. Et comme à Ouvira, nous n'avons pas d'aéroport. À Bukavu, nous n'avons pas d'aéroport international. Alors, c'est comme ça que le taux de prévalence de cette pathologie est très basse chez nous par rapport à d'autres grandes villes. Vous allez comprendre pourquoi la ville de Johannesburg a un taux de prévalence élevé. Et puis, il y a aussi un facteur climatique. Il y a des scientifiques qui se penchent dessus, qui sont en train de pencher dessus, savoir l'impact du climat sur cette pathologie respiratoire. Vous êtes sans ignorer qu'un malade souffrant d'une pathologie respiratoire, s'il s'expose au froid, il court plus de dangers que c'est lui qui se met au chaud. C'est comme ça qu'il est recommandé même par certains praticiens. Ils recommandent des saunas. Quelqu'un dans un saunas, comme c'est un milieu chaud, ça permet aux bronches, aux bronches et aux poumons, ainsi que les alvéoles, de se dilater pour permettre une bonne ampliation thoracique. Alors, différemment de nos amis qui sont dans un climat tempéré. Là, tout est frais, tout est froid. Alors, très facilement, avec cette vasoconstriction, c'est-à-dire la diminution des bronches au niveau des poumons, ça favorise un tableau de détresse respiratoire. Alors que dans un milieu chaud, dans un milieu chaud où la chaleur est favorable à la bronchodilatation. Ça peut faire la différence sur le plan prévalence ou bien l'incidence de cette maladie par rapport à l'Afrique et dans un milieu tempéré. Voilà, merci docteur. Alors, ici à Ouvira, précisément, nous observons un refi des prises en considération des mesures d'élite contre cette pandémie. Est-ce que ce n'est pas une façon de ne pas croire que la pandémie en soi n'existe pas? Non, ce n'est pas un refus. Pour moi, ce n'est pas un refus. D'abord, nous avons une population qui n'est pas suffisamment informée. OK? Parce que depuis que la maladie existe, je n'ai pas encore vu une grande mobilisation dans le domaine sanitaire, appuyée par le pouvoir exécutif, OK? Dans le sens de la sensibilisation. Je n'ai vu qu'une fois, une voiture en train de circuler, c'était sur la route nationale numéro 5, malheureusement. Alors qu'on devait déjà faire des brochures. Et tout ça, ça coûte de l'argent. Et puis, dans des langues, parler localement. Parce que si vous faites des brochures en français, est-ce que c'est tout le monde qui parle français à ouvrir? Il faut atteindre maintenant la cible. Il faut atteindre la population. Et nous devrions aussi profiter des leaders d'opinion. Instruire d'abord les leaders d'opinion, des pasteurs, des avocats et tout le reste, des leaders des nouvelles sociétés civiles, des sociétés civiles qui existent localement, pour atteindre suffisamment une masse importante de la population. D'abord, quand il faut sensibiliser. À part la sensibilisation, il y a même des intellectuels qui négligent et qui ignorent les mesures barrières. Pourquoi? Parce que nous avons un taux de prévalence très basse ici chez nous. Si c'était aux Etats-Unis, si je compare Ouvira à une ville, par exemple, Massachusetts des Etats-Unis, si c'était la même prévalence que de l'autre côté chez les amis qui sont dans le climat tempéré, je crois que personne ne pouvait blaguer avec cette pathologie. Pour dire que la pathologie existe en soi? La pathologie existe, elle est bien là. Ce n'est pas pour rien qu'on nous dit de nous protéger. Ce n'est pas pour rien qu'on nous exige une certaine distanciation. Ce n'est pas pour rien qu'on nous exige les lavages de mains. Et puis, c'est un virus, si vous respectez seulement ces mesures, c'est un virus fragile. Avec l'alcool seulement, l'alcool dénaturé, vous désinfectez vos mains et vous vous isolez, par exemple, à plus d'un mètre, c'est fini. Vous n'allez pas attraper cette pathologie. Vous comprenez. Nous avons aussi l'avantage, notre sous-développement a contribué à un avantage très, très criant ici chez nous. Comment ça? La mobilité, la mobilité de la population ne peut pas être comparée à celle de l'Europe, des grands centres urbains, par exemple, ou de l'Europe. Et vous êtes sans ignorer que la maladie a commencé à Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Parce que la population s'émeut. Je crois qu'il y a... C'est une grande agglomération et il y a un aéroport international. L'aéroport reçoit les gens venant de partout. Ce qui est différent d'Ouvira. Ouvira, il n'y a pas d'aéroport. Les seuls moyens de transport que nous avons, peut-être, que ce sont des automobiles ou bien des moteurs. Vous avez des frontières ici des Gatou, moi aussi. Effectivement, c'est comme ça que le président de la République a, dans son souci de protéger sa population, a d'abord commencé par fermer les frontières. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des frontières qui sont à proximité des grandes villes, comme Kigali, comme Bujumbura, comme Dar es Salaam. Ça, c'était d'abord la première mesure à souhaiter. Mais ce que nous sommes en train de regretter, c'est quoi? Ce serait une mesure prise au cas par cas. Parce qu'il fallait, par exemple, commencer par protéger ceux qui sont tout près de la capitale. Ou bien ceux qui ont des vols réguliers en contact avec la capitale. Comment vous interdisez, par exemple, les écoles à quelqu'un qui a Minemboe, qui a plus de 500 kilomètres, ou qui est à plus de 200 kilomètres de la frontière. Qui, pour se mouvoir, il faut peut-être faire le pied. Alors, moi, je crois qu'il y a certaines mesures qui devaient être revues et être prises au cas par cas. Il ne fallait pas, d'une manière générale, prendre des mesures. Parce qu'il y a aussi, parmi ces mesures, il y a des mesures qui sont délétères à la population. OK? Une population, par exemple, qui vit de la chasse, parce qu'elle existe encore au Congo, de la cueillette. Et vous l'interdisez, par exemple, nous sommes frontaliers avec Bujumbura. OK? Il y a beaucoup d'économies qui se sont effondrées à cause seulement de ces mesures. Et beaucoup, maintenant, nous constatons maintenant la malnutrition. Ce sont là les conséquences, certaines conséquences de certaines mesures qu'on a prises sans toutefois tenir compte des différentes données géographiques. Je me fais comprendre, je crois. Bien sûr. Voilà. Alors, la recommandation que nous devons formuler, je ne sais pas si ça va arriver aux décideurs. Non, non. Supposons que tout le monde est en train de nous suivre, les décideurs nous suivent aussi, parce que c'est l'un des délais les plus suivis. Voilà. Si nos recommandations vont arriver dans les oreilles des décideurs, il faudrait qu'ils, avant de prendre certaines décisions, qu'il y ait quand même qu'on fasse appel aux techniciens, aux gens qui maîtrisent bien la géographie de ces pays, le relief de ces pays et les relations interethniques, les relations transfrontalières de la population. Je crois que le sociologue est là devant moi, il n'est pas en train de me contredire. C'est un fait sociologique très important. On dit que les faits sociologiques sont totaux et globaux. C'est tout ça. Voilà. Merci beaucoup. Merci, docteur. Revenons un peu chez notre expert en sociologie. Est-ce qu'il n'y a pas de conséquences sociologiques causées par cette pandémie une année déjà ? Des conséquences gravissimes. Je vais aller tout juste dans le billet par rapport à la thématique, en soi, parce que normalement, nous sommes en train de parler de l'impact socio-économique. Vous allez remarquer, comme c'est déjà signalé en passant par le docteur, que nécessairement, nous sommes écœurés. On n'est pas à la portée de l'épanouissement socio-économique. La dégradation de la monnaie locale. Il n'y a pas eu présence de la devise internationale, notamment les US dollars, les dollars américains. Vous avez vu comment ça a impacté l'élévation du taux des francs congolais par rapport aux dollars. Il y a la baisse de niveau d'études, le niveau intellectuel de nos élèves, parce qu'ils ne sont pas en train d'étudier comme il faut et dans peu de périodes, là, ils clôturent toute une année. Alors, ça va se répercuter à l'éducation prochaine, même à l'université. La situation ou l'existence de la maladie de COVID, au niveau de la province de Kivu, ne doit pas se décréter. Cette existence doit se vivre. S'il faut décréter, c'est que ça n'existe pas. Mais nous acceptons que cette maladie existe au niveau international. Si un cas ou deux cas se trouvent à Kinshasa, il faut les restreindre. Alors, cela étant, je veux dire que nous ne puissions pas aussi faire semblant que nous manquons de médicaments à vraiment combattre, à mettre frein à l'épanouissement de cette maladie. Nous en avons. Ça, il faut souligner. Nous en avons. Il faut qu'il y ait une bonne volonté politique. Cette fois-ci, il ne faut pas être embrigadé par les aspirations de l'OMS. Oui, on a ratifié d'être membres de l'ONU. OK, on accepte. Mais il y a une autre part, une souveraineté, dans le sens où les activités responsives de l'État consistent à faire face aux conjonctifs socio-économiques, faisant aussi face au bon déroulement et au bon fonctionnement de la nation. À certaines circonstances, il ne faut pas, il faut se dépasser de certains pactes internationaux qui ne facilitent pas la bonne marche du pays. Et quand on s'en passe, mais c'est pour le bien-être de sa population, ce n'est pas contredire les règlements ou les pactes internationaux. C'est dans le cadre de correctionnel et de l'ajustance de la souveraineté nationale. Docteur, quel peut être votre dernier mot face à ceux qui vous suivent et face aussi à la maladie ? Il faut d'abord que le gouvernement intensifie les sites des prélèvements parce que dans une province comme celle-ci du Sud-Kivu, c'est très déraisonnable qu'il y ait seulement un seul centre de dépistage. Alors ça, ce n'est pas servir sa population. Alors que les moyens ne manquent pas. Les moyens ne manquent pas. On devait, par exemple, tout naturellement, mettre un autre centre à Ouvira, pourquoi pas dans la ville de Kamitouga, et cibler tous les huit territoires. Parce que le dépistage dépend aussi de la mobilité. Nous sommes à l'est du pays. La grande activité de la population qui reste, c'est le commerce. Or, pour se mouvoir, pour voyager, on vous demande certains documents, notamment en testant que vous avez été dépisté négatif de la Covid-19. Cet aspect des choses, le fait de centraliser, de mettre seulement le centre de dépistage à Bukavu, favorise alors la contrebande. Favorise la tricherie, parce que vous allez trouver que les malfaiteurs vont aussi en profiter. Ils vont copier les documents de Panzi alors que la personne n'a pas été dépistée. C'est ce qui se fait déjà. Ah bon ? Moi, je n'ai pas de précision là-dessus. J'ai juste émis l'idée que cela risque d'être favorisé parce qu'il est difficile que vous quittiez Ouvira, vous n'avez que 20 dollars par exemple. Or, le transport vous coûte déjà 10 dollars. Vous êtes d'Ouvira, vous n'avez pas de parents à Bukavu, vous n'avez pas de quoi se loger à Bukavu et vous allez juste pour le test.